Hey ! Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo les potes, j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière j'avais fait la nuit noire en solo contre Omnigule, j'avais vu que la vidéo avait plutôt bien plu. Vous m'aviez demandé d'essayer de faire ça un petit peu toute la semaine donc je vais continuer. Mais il faut savoir que la semaine dernière je l'avais fait avec le chasseur que les dégâts étaient abyssaux sur Omnigule donc je n'avais pas de grenade abyssale que d'un, ça a duré presque 50 minutes. Là j'ai quand même fait le choix de prendre l'Arcanist avec la doctrine solaire pour que la vidéo dure un petit peu moins longtemps tout de même. Et voilà on va voir comment ça se déroule. Alors après je pense que Volustor, qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait cette semaine et vraiment c'est très très facile depuis qu'ils ont baissé sa vie. En plus sur les dégâts solaires avec le Jalorn je pense que ça va être assez rapide. Je vous méfie simplement un petit peu avant des cavales parce qu'ils font vraiment très mal, ils ont des dégâts solaires et c'est vrai qu'ils piquent un petit peu. Donc on va voir comment ça se déroule. Et puis voilà tranquillement. Alors j'ai vraiment hâte que la prochaine extension sorte de Taken King parce que c'est vrai qu'on est monté très rapidement level 34. J'ai même plus envie de faire mes prisons des vétérans, j'en étais aucune cette semaine encore pour l'instant et j'ai même plus envie de les faire. Enfin voilà il n'y a pas de... En vérité je vais vous dire en ce moment je me suis mis un truc dans la tête c'est de monter mon score de Grimoire. Vous voyez je suis monté à 3545. J'ai pris à peu près 100 points en quelques jours là. Bon là il me reste les trucs les plus longs à faire. Allez c'est parti donc je joue avec la Grande Faucheuse pour l'instant en arme principale. Avec... Non j'ai perdu son nom de celui-là putain. Le... Le Rédicte rendu voilà en arme secondaire. Et le Galant donc en troisième arme. On va pas s'en priver. Hop. Vous voyez il pique quand même. On prend du dégâts. Donc là en fait. Je sais pas si j'ai essayé de passer direct. Ou... Ou c'est à quoi. On va tenter au pire. Voilà. J'allais dire au pire ici il faudra apparaître. Vous avez vu un plombeur à son arme en dégâts solaires. Elle fait vraiment très très mal. Je vais les tuer je crois. On va pas... Un petit peu plus long mais bon c'est pas grave. Parce que là c'est bon. Ils vont me défoncer à chaque fois. Peut-être pas tous. Mais au moins là-bas. Voilà. On va attendre de récupérer un peu de la vie quand même. Hop. Donc là je vais juste changer d'arme rapidement. Je vais prendre un petit marteau noir. Histoire de faire... Parce que là ils vont vraiment faire mal il me semble. On va voir. Bonne nouvelle. Ces 4 lieutenants sont là. Nous pourrions éliminer toute sa gare. Hop. Alors je vais essayer de parler un peu plus que la semaine dernière. C'est vrai que j'étais pas très bavard. Mais c'est un peu compliqué quand même de se concentrer en même temps. C'est pas comme quand on fait un raid à plusieurs. On peut délirer là en solo. Faut garder un petit peu la concentration quand même. Hop. Allez. Arrête de retourner l'enfoiré. Oh là-bas. On peut même pas de... Voilà. Et puis donc... Et puis donc on va avancer un petit peu. J'ai bien les petites munitions pour mon marteau noir là. Ça ferait plaisir. Y'en a pas. Ah voilà. Ah y'en a un là. Ah y'en a deux là. J'aime pas les psys en plus. Allez. Donc en fait c'est plus... Cette vague là ça va. La première c'est plus la deuxième. Il spawn un peu. Et puis j'ai pas envie de me faire défoncer. Je vais recharger mon glu à la range je crois. Bon après on dirigeait l'arrière. Comme si je l'avais pas. D'ailleurs on va le... On va le recharger d'ailleurs. On va le tuer vite. C'est plutôt pas mal. Ça se pose aussi à gauche. Merde. C'est vrai que franchement dégâts le cryo et le solaire en fait c'est assez facile. On va pas se mentir. Après il faut faire attention quand même quand il tire mais... Ah ça spawn. Ouh le centurion. Et ça spawn de l'autre côté donc voilà. Donc voilà. J'ai passé... Je pensais que ça allait être un peu plus compliqué que ça. Ou... Les psys en fait ils ont des attaques cryo électriques. Ouais c'est un peu dangereux ce qu'il est fait. Voilà. J'ai détecté un autre de ces lieutenants. Il se dirige par ici. Il est rapide. Allez c'est parti. Le petit vaisseau à... Donc je vous disais que j'ai vraiment hâte de la prochaine extension. Après bon c'est vrai que 40 euros c'est un prix. Une extension c'est beaucoup plus gros qu'un DLC. Donc ça... Bon je pense que le prix de 40 euros il est pas abusé par contre. Le prix à côté du 20 euros pour les petits petits collecteurs. Par contre je trouve ça vraiment... Faut arrêter quoi. Et puis c'est pareil hein. Son attaque à l'oeuf de feu donc... On va tracer à chaque fois qu'il tire. Voilà 20 euros c'est cher pour des collecteurs. Surtout je vois les plus jeunes. Ceux qui ne travaillent pas encore c'est celui qui travaille qui veut se faire plaisir sur Destiny. Et les jeunes qui ne travaillent pas. Je ne peux pas. Je ne vais pas acheter 20 euros pour une danse. Encore franchement. Même moi qui travaille 20 euros je ne l'aimais pas. Je préfère acheter une édition collector à 90 euros. Revendre le jeu. Revendre les deux DLC et l'extension. Reprendre après en démat. Et au moins je vais retirer un petit prix. Donc je ne fais pas si cher que ça. L'enculé. Ah là pareil je me souviens qu'il ne faut pas attention je crois. En fait je l'ai déjà fait avec Lady et Killer je crois celle-là. Voilà. Je pense que je peux tracer là. Alors c'est pareil la petite zone d'après là avant d'arriver au boss. En fait quand on a trois on essaie de passer. Mais en solo je crois que je vais devoir les tuer. Le Stork c'était vraiment le boss qui faisait chier avant en nuit noire. Et depuis qu'ils ont baissé sa vie. C'est vrai que ça se passe mieux. Des fois on passait bien 10 minutes un quart d'heure sur le boss. A la fin à attendre que les roquettes reviennent etc. Surtout qu'il n'avait pas de dégâts. En fait j'aurais pu passer. Parce que je viens de voir qu'il n'y avait pas la réanimation en fait. Voyons où il n'y a pas la tête de mort sur la barre blanche. Non ça me fera des petites mines on va dire. Il est fou lui. Hop il y a des petites roquettes on va les prendre. Allez. Ok vous voyez la barre blanche en fait en haut il n'y a pas la tête de mort. Donc on sait comme ça vous pouvez tracer. Au pire si vous meurez ça vous réapparait quand même. Donc on n'est pas en orbite. Ça vaut ouais. Voilà là il y a la tête de mort. Ouais il va laisser des roquettes lui là-bas aussi. Oh non non. Oh non. Sous-titrage ST' 501 Allez Je crois que je vais recharger maintenant comme ça je vais pouvoir le plier direct Et on n'en parlera plus Sous-titrage ST' 501 J'aurais dû tirer mes 3 roquettes avant de recharger Je pensais que je pouvais le tuer en 7 Mais en fait non Je me manquais pas grand chose mais bon Bref J'ai quand même mort deux fois heureusement que j'avais l'Arc Arrea Ah j'ai looté Apparemment le Finister Eye Le Finister Eye c'est tout simplement l'arme que j'ai le plus looté dans le jeu avec la mort rouge J'ai fait que de looter ces armes là Ça prend un petit éclai exotique Je vais regarder un petit peu combien de temps j'ai mis tiens J'ai pas trop regardé l'heure à laquelle j'ai lancé Hop Finister Eye Et 12 minutes Ouais ça va Ça c'est rapide Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus vite Mais avec un chasseur peut-être même Enfin voilà C'est la fin de cette vidéo les potes J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez réussi à faire tomber Valus Tork En solo Franchement il n'y a pas de grandes difficultés Surtout avec l'Arcaniste Si vous faites que moi c'est vrai que c'est beaucoup plus facile Je vous laisse Passez tous un bon week-end Prenez soin de vous Tchuss